Bienvenue sur Elie du Crochette. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous allons faire un granit sympa, facile à faire, qui peut être bicolore, tricolore, comme vous avez envie, c'est-à-dire une couleur pour chaque rang. Vous aurez, comme d'habitude, souvent ce que je dis, plusieurs granits dans un, c'est-à-dire que vous pourrez vous arrêter à tout moment quand il va vous plaire. Et d'un granit rond, on passe au carré. A titre d'info, au niveau de la taille, vous voyez, il est quand même assez grand. Ça peut servir pour une couverture, c'est sûr que là, il va monter rapidement. Alors sachant que, comme d'habitude, j'utilise de la laine pour la vidéo, donc simple. Je vous présente mes pelotes. C'est bas de gamme. C'est une taille 4 au niveau des pelotes. Et pour le construire, j'ai utilisé un crochet de 5. Souvent, vous me le demandez. Après, c'est vrai que moi, c'est vraiment de la laine pour la vidéo. Donc, après, utilisez de la jolie laine. Voilà. Donc, bien sûr, la taille de la laine fait que le carré va être différent. Je ne vous apprends rien. Eh bien, maintenant, un autre crochet à nos pelotes et c'est parti. Allez, pour réaliser donc ce joli granit, moi, je vais donc jongler avec deux couleurs. Vous pouvez le faire avec plusieurs. On part sur un cercle magique. À partir de là, on va faire donc nos 3 mailles en l'air et on va travailler avec des brides. Donc, à l'intérieur du cercle, on va faire des brides. Voilà. Et il va falloir faire un total... Quand je dis non, excusez-moi, je rectifie. Il va falloir faire 23 brides. Donc, ici, on en a fait 2. 23 brides. Et au total sur votre cercle magique avec les 3 mailles en l'air, vous aurez 24 mailles. Donc là, vous allez faire ici... Je répète. Vous allez faire ici 23 brides. Donc là, on en a fait déjà 2. Et quand vous aurez fini avec ça, vous aurez 24 mailles. 1, 2, 3... D'accord ? C'est le cercle magique. On se retrouve ici. Je vous épargne vers les brides. C'est parti ! Vous avez fait vos 23 brides plus les 3 mailles en l'air. Ça fait 24. Vous coupez le fil. Moi... Alors... Petit 1, on change de couleur à chaque fois. Mais en plus, on se déplace à chaque fois. Donc, voilà. Même si vous ne changez pas de couleur, vous coupez et vous vous déplacez. Donc là, vous allez vous accrocher sur une maille. N'importe où. Et on va commencer la suite. La suite, ça va être ici de faire 3 mailles en l'air. A la maille suivante, on va faire une bride qu'on va garder sur le crochet. A la maille suivante, on fait une bride qu'on garde sur le crochet puisqu'on fait les 3 ensemble. Ce qu'on appelle 3 brides ensemble. Même celle-ci, vous allez me dire, c'est des mailles en l'air. Oui, mais c'est considéré comme une bride. A partir de là, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, on ne saute pas de mailles. C'est-à-dire qu'on va automatiquement à la prochaine. Donc ici, on prépare sa bride. Et à la maille suivante, on fait la bride qu'on garde. La maille suivante, tu glisses. On fait sa bride que l'on garde ici. Donc ça, c'est la bride de là. Ça, c'est là. Et attention, celle-ci. Voilà. C'est celle qui arrive. Parce que là où il y a le petit nœud, faites attention. Je vais vous faire revoir. Voilà. Avec les couleurs, c'est un peu mieux. Ça, c'est pour la bride, celle-ci. Cette maille-là, elle est là. Cette maille-là, elle est là. Donc, en effet, on a bien pris 3 mailles, 3 brides en dessous. Et on fait les 3 mailles en dessous. 1, 2, 3, 4, 5. Et on reprend la maille juste suivante. On ne saute pas de mailles. Et on fait 1, 2 et 3. Et on ferme. Et vous voyez, on va faire ça tout du long. Et bien sûr, arrivé ici, il y aura les 3, les 5 mailles en l'air. Et on fera la maille coulée. On se retrouve à la fin. Donc faites-moi les 3 brides ensemble et les 5 mailles en l'air tout autour. Vous avez fini le tour. Vous voyez que vous avez fait les 3 dernières mailles. Vous avez fait les 3 brides ensemble. Ça tombe pile poil si tout va bien. Je lui dis si tout va bien. Par contre, là, vous avez fait vos 5 mailles en l'air. Et j'ai fait un gros zoom parce que, regardez, on ne pique pas sur la 3ème maille là. Parce qu'on a un peu le réflexe de faire. Non. On pique sur la maille qui représente les 3 brides ensemble. Voilà. Et c'est là qu'on fait notre maille coulée. Vous voyez, je suis sur la maille ici. Pas sur les 3. La maille qui a fermé nos brides. Et à partir de là, une petite maille. On coupe. On tire. Et on clôture notre rang. Déjà, c'est mimique comme ça. Rien que là, vous pouvez très bien. Un granit, ce que j'adore, ce que souvent je dis, c'est qu'on part sur un granit. Il y a d'autres rangs qui suivent. Mais des fois, on a fait 2-3 rangs et ça nous plaît. Et c'est déjà une création. Et ça, vous pouvez déjà vous en servir tel qu'il est. Accrocher un pull, un sac, en faire plusieurs. Donc, un granit, il y a toujours plein de granit à l'intérieur. Et on fait un peu ce qu'on veut. C'est l'avantage des granits. Voilà. Nos granits préférés. Allez, on continue quand même. Donc, pour le rang suivant, vous allez vous accrocher dans un espace, dans un creux qu'on a fait. Au début, on fait 3 mailles en l'air. Et dans cet espace, vous allez faire 6 brides dans ce creux-là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, attention ! Ne vous dites pas, ça y est, un 6 plus un 7, ça va être pareil partout. Non ! Attention, c'est pour ça que je vous fais voir. Et on va faire la suite. Voilà. Mailles coulées et tout et tout. Ici. Maintenant, on va s'accrocher avec la nouvelle couleur dans l'espace, ici. Voilà. À partir de là, vous allez faire 3 mailles en l'air. Exceptionnellement. Juste pour débuter. Dans cet espace-là, vous allez faire 6 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 brides. Quand vous avez fini vos 6 brides, c'est là qu'on va répéter tout le long du granit. Ici, dans la maille qui représente les 3 mailles serrées, vous me faites, les 3 brides ensemble, une maille serrée. À partir de là, c'est ce que vous allez donc refaire, une, 2 mailles en l'air. Et dans cet espace-là et tout le reste, vous ferez 7 brides. Voilà. C'est-à-dire que là, c'était l'exception. Ici, en fait, on en a 7 avec les 3 mailles en l'air. Là, comme il n'y a pas les 3 mailles en l'air, vous allez faire 7 brides. La maille serrée ici, 2 mailles en l'air, 7 brides, la maille serrée, les 2 mailles en l'air, 7 brides et ainsi de suite. Quand vous arrivez ici, vous ferez votre maille serrée et la maille coulée pour fermer le rang. Ici, les 3 mailles en l'air classiques. On coupe le fil et on change de couleur. Donc, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Quand j'en ai fait 7, j'arrive à ma maille ici. Je fais la maille serrée, les 2 mailles en l'air et je refais les 7 brides et ainsi de suite. Allez, c'est parti. Et voilà. Ici, vous avez fini le côté mauve. On va s'accrocher sur la maille serrée que l'on fait, vous savez, à chaque fois ici. Voilà. Sur la petite maille serrée qu'on fait au milieu. Donc là, vous prenez la prochaine couleur et on va commencer. On va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 qui représentent une double bride. Ensuite, 1, 2, 3, 4 qui va représenter 4 mailles en l'air de séparation. Ici, on va sauter une maille, on va à la deuxième, donc la bride ici. Observe que les 3 mailles en l'air, on les saute, vous savez ce qu'on a fait. Et on fait une bride. À la maille suivante, une bride. Et comme ça, on va en faire 5. À la maille suivante, la troisième. La quatrième. Et la cinquième. Hop. Vous voyez qu'il reste une bride à la fin et on a sauté une bride au début. On fait les 4 mailles en l'air de séparation qu'on a fait tout à l'heure. Et sur la maille serrée ici, on va faire une double bride. Voilà. On refait les 4 mailles en l'air. Et là, c'est pareil. On va sauter une bride et on va à la deuxième. Donc pas la première maille, la deuxième. Et on refait nos 5, 2, 3, 4 et 5. Nos 5 brides. On a une bride qu'on n'a pas touchée et une bride qu'on n'a pas touchée ici. Voilà. Et ça, c'est ce que vous allez répéter. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. La double bride dans la maille serrée. Les 4 mailles en l'air. Toujours. Et on refait nos 5 brides. En sautant une bride, donc une maille, on va à la deuxième. Et on en fait 5. Voilà. Donc faites-moi ça tout le long. Et quand vous arrivez ici, on se retrouve. C'est-à-dire qu'on aura les 4 mailles en l'air. Et on s'accroche ici à la quatrième. Mais on va le faire ensemble. Quand vous êtes arrivé à la fin, vous avez fait vos 5 brides, vos 4 mailles en l'air. Et on va se raccrocher donc à la quatrième maille. En partant donc de 1, 2, 3, 4. Et là, il vous en reste 1, 2, 3, 4 pour les fameux 4 mailles de séparation. Et là, on fait notre petite maille coulée. Et on coupe. Voilà. Et on a fini le rein. Alors, comme pour tout granny, il va falloir après le bloquer. Voilà. Et on n'a pas fini encore. Regardez comme il est tout joli. C'est déjà pas mal. Même comme ça, il est joli. On continue. Et là, maintenant, on va accrocher notre mauve. Alors, je vous fais voir là. Sur la première bride. Voilà. Là, vous avez remarqué que notre granny est rond. À partir de ce rang-là, on va le transformer carré. Alors, vous avez le choix. Soit vous restez ainsi parce qu'en rond, il vous plait beaucoup. Et dans ce cas-là, vous pouvez finir tout en mailles serrées. Donc là, il y a 4 mailles en l'air. Vous faites 4 mailles serrées et ainsi de suite. Et vous pouvez clôturer en mailles serrées, mais en rond. Là, moi, je vais le transformer en carré. Donc, pour ceux qui le souhaitent, on continue la vidéo. Donc, on s'est accroché à la première bride. Première bride. On va faire 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles en l'air représentent une demi-bride. La maille suivante, une bride. La maille suivante, une double bride. Pour essayer de créer, de commencer à créer l'angle. Ici, la bride, on redescend. Et la dernière, une demi-bride. Voilà. Ici, sur les 4 mailles en l'air qu'on a fait, à l'intérieur, on va faire 3 mailles serrées. On saute, on va à l'espace suivant et on fait 3 mailles serrées. Là, on vient de faire un angle. Ici, on va faire que des mailles serrées dans chaque maille. Une. Voilà. Là, on fait juste mailles serrées. Dans ces espaces, toujours pareil, 3 mailles serrées. Et à l'espace suivant, 3 mailles serrées aussi. Ici, on va, pour que vous compreniez la logique, on va alterner. Ici, on a fait l'angle mailles serrées, donc avec les doubles brides, brides et demi-brides. Donc, on va dire aux brides. Brides, mailles serrées. Là, on va faire les brides. Mailles serrées, brides, mailles serrées, brides, mailles serrées. Et on alterne. On va alterner. Pour les espaces, ici, ça ne change jamais. Donc là, on vient de faire toute une ligne de mailles serrées. Ici, on va faire nos ensembles de brides. Donc, la première, qui est la demi-bride. La bride. La double bride. La bride. La demi-bride. Et là, on repart sur nos trois mailles serrées dans l'espace suivant. Trois mailles serrées. Ça va ? Tout le monde suit ? Là, on vient de faire l'ensemble de brides. Ben ici, on va faire que des mailles serrées. Voilà. Donc, vous voyez le concept. On alterne. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas... Et ici, on reprend nos trois brides. Nos trois mailles serrées dans chaque espace. Hop. Voilà. Et bien sûr, ici, on va faire nos ensembles de brides. On se retrouve à la fin du ras. Voilà. Pour l'instant, on voit légèrement qu'on transforme. Voilà. Ce n'est pas encore ça. Mais ça va venir. Donc, vous reprenez la même couleur. Et là, par contre, on va s'attacher, même si vous avez coupé, on va s'attacher sur une maille serrée. Tout simplement. Hop. N'importe où, mais sur une maille serrée. Voilà. Voilà. Donc. Alors. Le principe, ça va être. Là, on fait une maille en l'air. Ici, sur les mailles serrées, on reste en mailles serrées. Donc, mailles serrées, mailles serrées. Voilà. Là, nous arrivons sur la maille où nous avons les demi-brides. Ici. Et on fait, pareil, une demi-bride. Alors, je ne vais pas rentrer au bon endroit. Voilà. Une demi-bride sur la demi-bride. Là où on a fait, ici, la bride, on fait la bride. Là où on a fait la double, rappelez-vous, on fait, dans cette maille, une double. Trois mailles en l'air. Et encore, toujours dans la même maille, hop, une double. Voilà ce qui change. Le reste, c'est pareil. Là, c'est la bride. On fait la bride. Ici, c'était la demi, on fait la demi. Voilà. Et quand c'est les mailles serrées, on fait les mailles serrées. Voilà. Tout simplement. Donc, hop, mailles serrées, tout du long. Donc là, du coup, sur la partie mailles serrées, on reste en mailles serrées. Donc, vous voyez, on renforce, on va dire, la ligne droite. L'autoroute. L'autoroute. Voilà. Ici, vous voyez, je l'ai fait sur mon élan. Voilà. Je l'ai fait en trop. On arrive sur la partie angle, puisqu'on arrive sur l'ensemble de nos brides. Et là, on recommence. Ici, la demi bride, la bride. Et sur la double, rappelez-vous, une double bride dans la maille. Trois mailles en l'air. Et on refait une double bride, toujours dans la même maille. Ici, c'était la bride, on fait la bride. Et la dernière, c'était la demi bride, on fait la demi bride. Voilà. C'est-à-dire qu'on est en train de renforcer le carré. Vous voyez. Voilà. Et là, on fait. Alors, pensez que le granny, il faudra le laver et le bloquer. Par les quatre angles. On bloque par les angles. Surtout celui-là, encore plus que ce qu'on a déjà vu. Autant il y a des granny, on n'a pas besoin de les bloquer. Et il y en a aussi. Voilà. Donc, je ne vais pas tout vous refaire. C'est assez facile. Là, on va faire la ligne des mailles serrées. Et quand on arrive ici, on refait ce qu'on a fait là. Allez, on se retrouve à la fin. Voilà. Vous avez fini le rang. Et vous avez fait une maille coulée. Ne coupez pas. Restez avec votre crochet. On va renforcer encore un petit peu le carré. Voilà. Et vous voyez que de rond, on passe au carré. Et il n'est pas bloqué. Voilà. Donc, on va continuer encore un petit peu. Alors, maintenant, le principe, ici, va être un peu plus simple. C'est-à-dire que tout le long, vous allez faire des mailles serrées. Et quand on arrive ici, on va faire différemment. Alors, ici, la maille en l'air. Là, mailles serrées. Mailles serrées, donc, tout le long. Parce qu'un carré, voilà, ça se renforce. Surtout, suivant le granny, comme il a été fait, rond. Voilà. Il faut renforcer. Donc, là, on fait mailles serrées sur mailles serrées. Ici, on arrive, vous savez, à l'angle qu'on a fait. Là, vous continuez en mailles serrées jusqu'à l'espace qui a été fait. Là. Là. Vous voyez. Et là, vous allez faire, donc, hop. 1, 2, donc, 2 mailles serrées, 1 maille en l'air. Et vous refaites 2 mailles serrées. Vous voyez. Pour que ça devienne pointu. Et vous reprenez les mailles serrées. Donc, vous ne faites que des mailles serrées tout le long sur les côtés. Et quand vous êtes dans l'espace ici, vous faites 2 mailles serrées, 1 maille en l'air, 2 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. Et voilà. Notre granny fini. Tout joli, tout beau. Donc, là, vous voyez qu'en ayant fait le deuxième rang, ça se passe beaucoup mieux. On a renforcé, on va dire, l'angle. Et là, je ne l'ai pas lavé ni bloqué. Donc, vous voyez, c'est déjà pas mal. Donc, le vôtre doit être, voilà, un petit peu en rack. Vous le lavez, vous bloquez avec sur les 4 angles et le carré sera nickel. Voilà. Eh bien, écoutez, un petit granny sympa que vous pouvez vous servir pour Noël ou pour autre chose. Voilà. Pas plus. Je pense que je vous ai assez papoté. Eh bien, écoutez, à vous. N'hésitez pas à m'envoyer une photo comme d'habitude. Likez si vous avez aimé ce petit granny. Et puis, je vous dis à bientôt sur Elilou Crochette.